Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien par la grâce de Dieu, j'espère que je vais vous partager ma joie et voilà ma joie c'est d'être parmi vous encore en bonne santé et surtout en 2022 parce que je sais que le Seigneur a prévu des choses merveilleuses pour cette nouvelle année, c'est vrai l'année précédente n'a pas été facile et malgré tout nous sommes en vie, nous sommes en 2022 si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en 2022 avec moi et c'est par la grâce du Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordé et je vais également dire à quelqu'un que même si tu n'as pas pu toucher au matériel, même si tu n'as pas eu quelque chose de nouveau en 2021, mais tu es là, tu en vis et c'est la meilleure des choses parce que si tu n'as pas la santé, c'est difficile d'aller de l'avant, c'est difficile de faire quoi que ce soit et si tu n'étais pas parmi nous cette année et c'était fini pour toi, donc voilà, ta destinée est grande, si tu es en 2022, c'est que les projets de l'éternel sont en train de s'accomplir et même si avec tes yeux physiques, tu ne les vois pas, mais sache que ta destinée est grande, tu n'es pas parmi les vivants pour accompagner les autres, pour être, pour être, comment dire, derrière les autres ce mois, à les accompagner et le background, voilà, si tu n'es pas le background de quelqu'un, tu es ta propre destinée et vis ta destinée, surtout quand tu sais le couloir dans lequel le Seigneur t'a appelé et je crois que tu es importante aux yeux de Dieu, je le sais, je suis importante aux yeux de Dieu, je suis la prunelle de ses yeux, tu es la prunelle de ses yeux et sache que tu n'es pas en ombre, tu n'es pas un ombre insignifiant, tu n'es pas là seulement parce que tu devrais être là mais c'est parce que tu as quelque chose à accomplir, certainement tu ne connais pas encore laquelle des choses mais sache que Dieu, avant ta naissance, il t'avait déjà établi, il te connaissait déjà donc à toi de comprendre cela, de réaliser cela et de lui demander, papa, qu'est-ce que je dois accomplir ? quel est le motif pour lequel je suis encore parmi les vivants ? et il est le seul qui a la raison, il est le seul qui a la réponse à cela ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur, non, rentre dans le secret et demande-lui il va te le dire, voilà, que Dieu te bénisse et je viens encore vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année que si tu n'as pas pu expérimenter assez de choses à l'année précédente, pardon je prie que cette année soit une année d'une autre dimension, d'une autre opportunité et des opportunités en opportunités, voilà, je ne vais pas dire d'une autre opportunité mais je veux te souhaiter une succession d'opportunités dans le Seigneur mais surtout que tu prennes ta vie d'intimité au sérieux avec lui parce que c'est dans l'intimité que se passent beaucoup de choses c'est dans l'intimité que le Seigneur révèle les choses avant qu'elles ne soient vues au grand jour voilà, que Dieu te bénisse et passe encore une bonne fin de semaine et que Dieu bénisse ce mois de janvier qu'il te remplisse de ses bénédictions et que sa grâce et sa faveur demeurent toujours sur toi et ta famille bisous, shalom, que Dieu vous bénisse